Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du gameplay découverte de Star Wars Voyage sur Batuu. On avait quitté Padden qui avait fini sa deuxième mission au sein de la Résistance. Il s'est vraiment dévoué au sein de la Résistance. Je me suis dit, tu vas revisiter un peu cette grotte. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose à découvrir dans cette grotte. Padden explore une zone faiblement éclairée de la grotte. Caché parmi les pierres se trouve un vieux sabre laser endommagé. Probablement là depuis très longtemps. Même si l'arme est trop abîmée pour être réparée, Padden parvient à récupérer le cristal Kyber. Oh mais c'est cool ! Un violet ! Oh mais c'est toute ma vie ça ! Je pense que tu vas l'intégrer. Franchement, là mon coco récupérateur de données, on avait déjà le sabre laser la dernière fois mais c'est trop cool ! Allez, tu vas chercher une nouvelle mission auprès de notre amie tout vert ! Mission de la Résistance, vol en forêt. Vous avez été d'une grande aide jusqu'à présent et nous pourrions encore avoir besoin de vous. Actuellement, nous avons besoin de matériel de base et d'un moyen d'empêcher le premier ordre de repérer nos activités. Au moins un certain temps. Acceptez-vous cette mission ? Vie attend votre réponse dans la forêt. Ouais, j'accepte la mission. Rencontrer Vimora dit, bon on l'avait déjà rencontrée et puis en plus elle est juste là, donc c'est pas très compliqué jusque là. Nous devons brouiller les systèmes de surveillance du premier ordre et les distraire en utilisant le X-Wing pour que je puisse voler leur matériel. Le X-Wing a besoin de réparation, mais avec de nouvelles pièces. Il sera comme neuf. Mes amis m'ont dit que je pouvais vous faire confiance, mais c'est moi qui en jugerai. Et maintenant, voyons ce que vous savez faire ? Mais plein de choses, ma beauté ! Tu veux qu'on te prenne et qu'on te retourne ? Non, alors tu vas t'en renseigner sur les pièces de X-Wing. J'ai déjà eu la chance de trouver des pièces de rechange dans des caisses de matériel en ville. Oh mon dieu, on va encore devoir braquer des caisses, je le sens. Certains Vaurien ont des pièces de rechange qu'ils vendent si vous y mettez le prix. Vous les trouverez généralement près de la cantina. Ok, super. J'ai déjà eu la chance de trouver des pièces de rechange dans des caisses de matériel. Ok, d'accord. Parfois, on trouve des pièces de rechange dans les tas de ferraille. Les déchets de quelqu'un peuvent être le trésor de quelqu'un d'autre. Très bien, très bien. Allez, premier halte à la cantina, puisqu'il a grave besoin de se détendre le chou, là. Voilà, voilà. Donc, il va danser un petit peu. Il va se restaurer également, parce qu'il a la dalle, le chou. Donc, commandez à manger, tu vas prendre le truc qui ne coûte rien. Surtout si on peut acheter des pièces, il nous faudra de l'argent. Hum, cette dame a une pièce de X-Wing à 100 crédits seulement. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va en acheter une, et puis on va essayer d'en choper d'autres autrement. Donc, il suffit de lui parler un petit peu, la demoiselle. Et puis, on devrait pouvoir l'acheter normalement. Wesh, n'importe quoi, il parlait à la meuf et tout, et puis, elle a des pops comme ça, là. Il s'est retrouvé tout seul comme un con devant le bar, elle a disparu aussi sec. C'est n'importe quoi. Ah, ça y est, on peut acheter la pièce de X-Wing à 100 crédits. On va le faire, du coup. Je vous ai fait un bon prix. Ces pièces sont difficiles à trouver. Allez, c'est parti. J'ai repéré un tas de ferraille, tu vas venir fouiller. Tu vas te retraîner à pirater cette porte-là, tant qu'à faire. En même temps, on n'est pas au premier ordre, donc on peut. Il faut quand même faire gaffe, parce qu'il y a des... Stamptroopers qui traînent, quand même. Il s'est fait un peu griller la tête, là. Il y a une jolie caisse ici à tenter de braquer, mais comme il y a des Stamptroopers qui se baladent, il faut être discret. Eh non, mais c'est trop facile, en fait. Dès qu'on fouille un tas de ferraille, voilà, on est déjà à 4 pièces. Et il y a une caisse, là, et j'ai envie qu'il la force. A priori, il y a un Stamptrooper, là. Et un merdier d'un, ici. Si je me mets devant, il ne va pas me voir. Niveau 2 de la compétence de programmation, quand même. Oh, merd. Merd, 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 il passe derrière. Oh non, il nous a vus. On n'a rien fait. La, 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 nous, on se balade dans le coin. On n'a rien fait, c'est pas vrai. Ah, zut. Vous n'avez rien à déclarer, monsieur. Euh, non, j'ai... Non. Est-ce que vous avez liké toutes les vidéos d'Agent Charlay ? Euh, oui, bien sûr. Oh, merde. Oh, merde ! Ah, il se bat carrément ! Oh, bah, ouais, bah, j'avais pas vu ça, moi ! Et en plus, il s'est fait casser la gueule. Oh non. Oh, c'est pas vrai. Il se déteste. C'est pas grave, ça. Il se fait arrêter ! Oh non, pas d'Agent. Qu'est-ce que t'as foutu ? Purée ! Non, ça, ça craint. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Bon, bah, écoutez. Bon, et bah, écoutez, comme il se fait arrêter comme un mal propre, parce qu'on n'a pas été assez discret, nous, on va se quitter, et on va retrouver notre amie protagoniste préférée, Aylid, du côté de la force. C'est parti pour retrouver notre belle Aylid, qui fait partie de la confrérie, en tout cas, du premier ordre. Et on va s'acheter notre cristal de Kriber rouge pour pouvoir avoir notre beau sabre de méchante. Pour cela, j'ai vendu les deux cristaux qu'on avait trouvés, qui ne correspondaient pas au niveau couleur, et on va pouvoir avoir notre beau sabre laser rouge. Voilà ! Regardez, waouh ! Tu es belle ! Il te va magnifiquement bien, ma cocotte. Oh, le rire diabolique ! J'adore ! Maintenant qu'on est requinqués et prêts à se battre avec notre nouvelle arme, on va se renseigner au lieutenant Agnan pour voir et notre mission. Oh, bah on en a trois ! Arrestation de résistant ! Oh là là, j'aime bien ! Je ne sais pas, il y a trop de choses à faire, en fait ! Allez, on va essayer de faire les trois. On va commencer par matériel demandé. Allez, c'est parti ! À mon avis, ce sera facile à faire. Récupérer du matériel dans les caisses et livrer le matériel. On l'a déjà fait la semaine dernière, donc on va le faire tout de suite. Tiens, voilà tes trucs, monsieur ! Donne-moi des missions un peu plus sympathiques, parce que là, franchement, tu n'es plus du cul, hein ! Bon, voilà, c'est juste vraiment pour toucher de la thune ! Alors, voilà ! Du coup, on a encore plus de missions, mieux que le prédécesseur ! Allez, on va faire celle-là ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Récupérer du... Non, mais c'est une blague ! Bon, tiens ! J'ai ton matos, là ! Ouais, c'était tellement compliqué ! Vas-y, on va en prendre une autre ! Faut que j'arrête d'aller trop vite et que je lise l'émission, moi ! Non, mais... Alors, matériel, non, c'est bon, on ne va pas la reprendre, celle-là, on va prendre ici... Fortification des communications ! Ce sera plus intéressant ! Alors, nous devons effectuer des diagnostics sur le panneau de commande et faire ce rapport aux membres du premier ordre ! Ok, super, on y va ! Bon, bah, le plus pré-panneau de commande qu'on a ici, c'est toujours l'antenne que nous avons ici ! Le deuxième, c'est pas très très loin ! Donc, on va le faire, parce qu'il faut faire sur trois panneaux de commande ! Voilà, c'est très rapide ! Et le dernier, eh ben, on suit la demoiselle ! C'est le dernier panneau de commande ! Ça va, il y en a quelques-uns, quand même ! Du coup, il y a de quoi faire ! Voilà, maintenant, on va faire notre rapport ! Bonjour, monsieur ou madame, on ne sait pas trop ! Oh, premier ordre, en fait, on ne sait pas ! On fait son rapport à ce Stam Trooper, on verra bien ce qui se dit après ! Mission terminée ! Yes ! Franchement, on carbure, hein ! Regardez, on est déjà presque à la moitié réputation ! Vas-y, donne-moi une autre mission, c'est trop facile, là, mec ! Nous, on gère trop bien, là ! Bon, on a un peu déjà fait les deux, donc je vais refaire celui-là ! Voilà, des diagnostics, c'est exactement ce qu'on vient de faire ! C'est pas grave, on va les refaire ! Monsieur, j'en ai marre qu'on me fasse faire les trucs de merde, hein ! Je veux une vraie mission, hein ! Ah ! Bon, on va faire l'arrestation des résistants ! Donc, effectivement, le lieutenant Agnon a peut-être des missions un peu plus sympathiques à nous proposer ! Donc, on va prendre celle-là, parce que nous, on veut arrêter des opposants au premier ordre, voyons ! Arrêter des sympathisants de la résistance ! Donc, trois fois, transférer les prisonniers dans un vaisseau-prison en dehors du monde ! Waouh ! Génial ! Et retourner... Non, 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 non ! C'est parti ! Mais avant, c'est la petite pause pop-corn mix de Batuu, hein ! Pour se remettre un peu en forme ! Oh ! Oh ! C'est qui, celui-là ? Qui, Lorraine ? C'est pas le grand, grand, grand méchant, lui, avec son super sabre rouge, là ! Le méchant ! Je l'ai vu dans le trailer ! Le méchant ! C'est le méga grand méchant ! Oui, c'est lui, c'est le méchant ! Il s'habille tout en noir, c'est un méchant ! Oh ! Il a fait son apparition ! Wesh ! Salut, gros ! Comment ça va ? Je t'ai vu sur la toile et tout, là ! Comment il parle ? On sait pas trop ce qui est la tronche derrière, quoi. Ça fait peur, un peu. Wesh ! Mais tu fais quoi ? Mais elle l'insulte ! Mais elle est con, celle-ci ! Ah bah oui ! Ah bah voilà ! Mais meuf ! Mais elle l'a insultée, cette idiote ! Mais elle est trop con ! Mais pourquoi tu vas à la cantina ? Viens t'excuser ! Mais t'es sérieuse ? Pinaise ! Trois secondes sans surveillance ! La meuf elle insulte le grand méchant, quoi ! Il a failli la couper en deux ! Bon, ça va, il t'a pardonné, là ! Et nous revoilà sur la tête de la flèche noire, là ! Où on va essayer de choper des résistants ! Je sais pas ! Lui, je trouve qu'elle a une sale tête, là ! Tu vas vérifier l'identité ! Identité, s'il vous plaît ! Ça vous parle, la résistance ? Ou comment ça se passe ? Non, ça va. C'est pas lui. Il peut circuler. Alors, elle, elle est trop belle, mais... Je pense qu'elle a la jaquette de la résistance. Votre carte d'identité, madame ? Vous êtes trop belle pour être vraie ! Vous faites la concurrence à Élide, donc ça reprend du tout, ça ! La résistance ? Quelle résistance ? Allez ! Par contre, casse-tu la gueule, hein ! Parce que bon... Mais c'est nul ! Mais tu l'as pas arrêté ! Madame, elle a la même jaquette et des tentacules roses, puis marqué résistance, donc c'est sûr. Eh ben, si elle se bastonne avec ! Mais c'est pas vrai, mais t'es nul ! Je sais pas, je me dis qu'un peu de fitness pourrait lui faire monter ses skills en baston, parce que... Donc là, elle court un peu. Encore mieux ! Elle va s'entraîner avec son sabre laser, et ça lui fera monter bien le fitness aussi, d'ailleurs. Voilà, elle a atteint le niveau 2 de fitness. Mais elle pue un petit peu, c'est pas grave. Elle s'est améliorée, on va essayer de choper un monde de la résistance, voir si ça marche mieux ou pas. Regardez-moi ces deux têtes de vainqueur, ou de vainqueuse, en l'occurrence. Ah, ça y est ! Résistance ! Allez, baston ! Ouiiii ! Yes ! Elle se déteste, tu peux la... Ah, tu l'arrêtes pas ! En fait, c'est une fois que tu l'as battu, tu l'emmènes, c'est ça ? Oh, t'es trop forte, Aylide ! Tu es trop forte, regardez-moi ça ! Dans son sillage de puanteur, elle emmène cette sympathisante de la résistance. Au bûcher ! On va pas se laisser faire, la deuxième est toujours là. Et c'est parti ! Nouvelle baston ! J'espère qu'elle va lui arrêter la gueule. Allez, go Aylide ! Hey, Aylide ! Ouiiii ! Ça, on fait deux ! Yes ! J'adore comment elle marche ! Et je suis en mode normal, hein ! Je suis pas en mode rapide ! Elle est excellente ! Dis donc, c'est pas très discret, ça ! Hein ? On vous voit, hein ! Allez ! Et lui, il est en train de pirater juste à côté de moi aussi ! Non mais... C'est pas possible, ces résistants de mes deux, là ! Ils sont pas foutus d'être... D'être discrets, hein ! Encore un ! C'est parti pour la baston ! Ouiiii ! Et elle l'a chopé ! Ça, c'est bien, ça ! Et hop ! On va l'escorter, encore une fois ! Yo ! On a fini ça ! On va transférer les prisonniers ! Oui, je sais que tu dois pisser, mais on n'a pas le temps ! Tu iras faire ça, tout ça, après, t'inquiète ! On va les transférer ! Ça, c'est bon ! Et après, il faudra retourner voir le lieutenant Agnon, qui est donc ici ! Et qui nous attendra à la sortie du vaisseau ! Ah oui, d'accord ! On est vraiment partis avec le truc, quoi ! Les détenus sont en sécurité sur le TIE échelon et prêts pour le court voyage ! Elid se dirige vers le Destroyer Stellar, qui l'attend pour faire le transfert lorsqu'elle entend une forte explosion ! Le vaisseau est violemment secoué ! Nous avons été touchés, crie KT628 à l'arrière ! Un X-Wing de la Résistance est en formation d'attaque ! Ah bon ? Et que doit faire Elid ? Est-ce qu'elle doit riposter ? Ou appeler les renforts ? Ou appeler les renforts ? Ou appeler les renforts ? Waouh ! Ce pilinthe de la Résistance ne fait pas mine de s'arrêter ! Nous n'arriverons pas à atteindre le Destroyer Stellar ! Cri KT... Elid appelle les renforts et plusieurs chasseurs TIE arrivent rapidement pour défendre l'échelon ! Le X-Wing, réalisant qu'il est en infériorité numérique et qu'il n'a pas assez d'armes, s'enfuit ! Les chasseurs TIE pourchassent le cloportre de la Résistance ! Ils seront sans pitié ! Que va faire Elid ? Poursuivre avec le TIE ou livrer les prisonniers ? On va déjà livrer les prisonniers, je pense ! Elid laisse les chasseurs TIE poursuivre le X-Wing, alors qu'elle livre les prisonniers au Destroyer Stellar qui l'attendait. Elid est contactée par les TIE qui lui confirment que le X-Wing a été détruit. Bien que difficile, la mission est une réussite et le lieutenant Agnion sera satisfait ! Oui, retourner sur Batoutou ! Ah ouais ! Classe ! Archi-classe ! Ah la voilà ! Magnifique ! Toute sale et qui pue, mais on s'en fout, la mission est réussie ! Yes, bon travail ! La résistance teste clairement ma patience avec ses petites manigances. Mission terminée, 300 crédits et la réputation en profession du premier ordre. Et qu'est-ce qu'on a reçu en cadale ? Encore des la ferraille et juste un petit coup d'œil sur le premier ordre. Effectivement, on a vraiment bien monté ! Allez, on va laisser Elid se repouponner et se faire belle pour sa prochaine mission. Et nous, on retrouve notre prochain protagoniste. Qui est-ce qu'on retrouve qui est en train de se détendre à la cantina d'Oga ? C'est Milan ! Milan qui est un peu galéré la dernière fois parce qu'il a eu deux fois la même mission et c'était un peu chiant. Cette fois-ci, on va essayer de choper une nouvelle mission beaucoup plus intéressante pour les Vauriens. Pour l'occasion, bon tuyau, je pense que c'est exactement la même, on va faire la belle opportunité. Nous avons une cargaison de produits qui doit être déplacée rapidement. Je vous laisse volontiers diriger cette mission. Utilisez l'holotable de la résistance ou du premier ordre pour localiser les objets de contrebande. Qu'est-ce que c'est un holotable ? Ah, holotable ! Holographique table ! Une table avec un truc holographique, c'est ça le délire ? Bon bah du coup, on va visiter le camp de la résistance auquel on n'a pas encore été avec Milan. Oh mais regardez ! Je me suis approchée d'ici et j'ai vu que ça s'ouvrait et qu'il y a... Oh mais j'avais jamais vu ça ! La voilà l'holotable ! Regardez, c'est sous ce gros rocher. Évidemment, il faut pouvoir rentrer dedans. Allez ! J'en ai acheté 10 des récupérateurs de données. Alors au bout d'un moment, j'espère que ce sera bon. Yes, c'est bon ! Il peut rentrer ! Bon bah tu peux venir jusqu'ici du coup et localiser la cargaison d'objets de contrebande. Voilà la belle holotable. Qu'il va... Illégalement occupé. Aïe ! Coup dur pour Milan ! Allez, défends-toi ! Vous êtes quand même un peu du même côté, non ? Oh putain ! Oh putain ! Ils se battent, ça y est ! Oh là là ! Bon, en plus tu t'es fait casser la gueule pour changer. Qu'est-ce que tu vas faire ? Escorter ? C'est faire escorter jusqu'à la sortie. Bon, ça va ! Ils sont moins pires que dans le premier ordre. Ils vont pas t'enfermer, te séquestrer et te questionner quoi. Ah mais du coup, on a pas du tout réussi à choper ce qu'il fallait ! Mais non ! Mais on l'a fait quoi ! Pourquoi il a ça pas validé ? Ok, on s'est fait raccompagner de force ici. Ah, salut potes ! J'ai l'impression qu'il vaudra pas nous laisser passer. Bon bah, on va attendre que le temps passe. Regardez les nuages, tout ça. C'est bon. Il peut revenir. Allez, c'est parti. Ouais. Bah écoute, tu te feras choper, tu te feras choper ! Cool ! Allez Raoul, rentre là. Vite, dépêche ! Allez go, va localiser. De toute façon, c'est mort, on va quand même se faire choper. Ah, c'est chiant ! Bon bah, on est reparti pour un troisième essai. Et voilà, un petit peu d'entraînement au sabre laser. Et il a deux en fitness. Nous voilà les gars ! Nommez-la ! Ah non, il en a rien à secouer. Mais quoi ? Mais c'est bon ! Ça nous a niqué encore un récupérateur de données ! Mais c'est chiant ça par contre ! J'en avais pris dix, il m'en reste quatre. Ah bah voilà, super. Et allez, il s'est encore fait un pris un coup de jus. Oui ma bêche ! On y est arrivé, il en reste que deux ! Ouais bah d'accord, si en plus le mec il vient là... Bah allez, on y va quand même. On va se faire choper, mais... Ok. Allez. C'est mort, mais bon. Je me croirais dans Crooks. Et voilà, confronté. Putain, mais elle est un faisable cette mission ou quoi ? Allez. On va se faire foutre dehors, on va se battre. J'espère que... Vu que je lui ai fait passer un petit niveau en fitness, il s'en sort cette fois, mais... Eh bah non. Bon bah allez, ça m'agace. Et on va se reconduire... Eh bah à dehors, donc moi ça me fait chier. Je vous le dis direct. Bon, eh bah pendant que Milan se fait gentiment mettre dehors, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux que vous possédez pour m'aider à me faire connaître, etc. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode, avec peut-être la suite pour Milan, parce que si je perds patience, on abandonnera la... Pas la résistance, mais si je perds patience, on abandonnera les vaux rien. Allez, des très gros bisous, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501